Une réflexion fréquente lorsque l'on évoque l'ingérence du religieux dans la question politique consiste en ceci. Il est d'usage de parler d'une récupération de la religion par le politique. Nous voudrions développer une contre-proposition. Il s'agit de voir si le religieux n'est pas en lui-même un acte politique à travers son culte, son mythe et son canon. Quelle religion n'a pas l'ambition de changer la face du monde ? La religion n'est-elle pas consécutive à l'ambition politique ? Les figures que l'on y trouve ne sont-elles pas concernées par un projet d'ingénierie sociale ? En cela, la spiritualité des religions se cantonne à la cause du mystère, l'élucidation des incohérences du récit, l'exercice de la puissance des raiteurs éloquents prêchant pour leur paroisse. Alors que la voie mystique apparaît positivement comme sans issue, elle crée son propre champ de réalité pour tromper la raison. Dans le carcan des théocraties, le spirituel serait comparable à une victime du syndrome de Stockholm. Est-ce une technique pour lever les voiles de l'invisible ? Est-ce une transgression des limites voulues par le ou les dieux ? La religion fonde sa doctrine sur la victoire d'une bannière triomphante sur le champ de bataille qui inscrira son dogme et sa doctrine comme supérieure vérité. Qu'en est-il de cette articulation du fait social, de la religion, avec l'autorité de ses enseignements sur le plan politique ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Et si la religion était imprégnée du désir que le politique rend concret ? Entre les monarques divinisés du passé comme Naransin à Sumer, où Louis XIV et Marie la Sanglante, avec leur doctrine absolutiste, l'interpénétration du politique et du religieux nous invite à contempler l'influence politique du désir religieux, le conditionnement même de la religion par le politique. Dans un premier temps, on peut parler des civilisations sumériennes et à cadeaux sumériennes. Ce sont des sociétés qui ont vu naître ce qu'on appelle la cité-état, quelque chose qui est donc très très vieux, le premier modèle politique d'organisation des hommes. On sait que les cités-état, avant d'avoir été fondées, ont été fondées par des peuples qui avaient déjà des croyances religieuses, et donc une prêtrise, une caste sacerdoçale. Donc, en quelque sorte, on a vu rapidement ces cités-état qui réunissaient différentes tribus, chacune avec leurs prérogatives. On a vu rapidement ces cités-état glorifier le roi, mais vraiment le mettre au-dessus de tout, un dieu parmi les hommes. Et d'ailleurs, très tôt, certains rois de cités, notamment, justement, Naramsin, le petit-fils de Sargon d'Akade, ont été divinisés. Il s'est élevé des stèles où ils étaient présentés vraiment comme des dieux, et notamment par la puissance de vie et de mort dont ils disposaient sur les vaincus. Voilà, donc là, vous voyez la civilisation akado-sumérienne. Elle a, grosso modo, 6000 ans, à peu près. Elle a commencé à peu près en moins 4000, mais en moins 3400, c'est vraiment le début de ce qu'on peut connaître de son histoire. Et puis, donc, les Sumériens, en moins 2340, et puis après, voilà, ça s'effondre vers moins 2000, il y a 4000 ans. Alors, donc, c'est dans cette période-là qu'on va commencer à glorifier les rois, à leur octroyer parfois même un espace réservé dans la cité, qui n'est pas accessible au commun des mortels, qu'on appelle le palais ou le complexe palatial. Et dans ce palais, généralement, ils vont même assez rapidement créer des jardins en faisant amener des plantes de toutes les régions visitées par les populations, par les armées, par toutes les plantes existantes, pour pouvoir les répertorier, connaître leurs propriétés, et également servir de jardin de plaisance, au sens qu'on a en grec avec paradéios, c'est-à-dire le jardin de plaisance, paradis. Et là, donc, il y avait ces espaces de convivialité qui étaient les jardins, un petit peu comme à Versailles, ou dans tous les grands palais des monarchies européennes, ou d'ailleurs, d'ailleurs. Et donc, voilà. Il y a donc un espace sacré pour les habitants qui est celui du roi. Un roi qui est glorifié, parfois divinisé. Et donc, cette caractéristique aussi du développement de la vie de palais, et bien sûr du temple, de la naissance, de la formation des temples. Temples qui étaient généralement surélevés, artificiellement, sur des pyramides de briques de terre cuite. Et donc, voilà, on a à partir de là les formes, la forme extérieure de la religion. À l'intérieur, il y a le mythe, et là, qui s'associe donc au culte. Le mythe permet de populariser le culte. Et le mythe des Sumériens, c'est la création de l'homme, et le développement de la condition de l'homme par les dieux Enki et Enlil, et par leur affrontement. Enlil étant le créateur de l'homme, un démiurge qui veut créer une espèce d'esclave, en fait, en quelque sorte, pour nourrir les dieux. Et Enki, qui est plus proche de l'homme, et qui se dit qu'il faut lui donner quelque chose pour s'en sortir, et qui essaie de le libérer de l'emprise des dieux et de la servitude. Donc, on a comme ça une sorte de mythe prométhéen, en fait, sa préfigure épiméthée et prométhée dans la Grèce antique. Et on a donc ce rapport avec les dieux, qui est déjà un rapport de soumission à un ordre, en fait, un ordre universel, qui est donc le fondement d'une politique. Et tout autant que... En fait, c'est ce que je disais, c'est la fabrique du consentement politique, en fait, le mythe. L'homme est encore très proche de la nature et des éléments, surtout pour l'agriculture. Et donc, sa situation est très fragile. Il n'a pas beaucoup de recours si les récoltes sont mauvaises, elles sont mauvaises. Donc, il y aura des famines, ça pourrait être une catastrophe de perdre les champs, ou une inondation terrible qui emporte des murs entiers, des villes entières, puisque les villes étaient soit à côté, soit carrément autour du fleuve. Donc, une crue abondante, ça peut être un véritable enfer pour les habitants. Alors, on voit à cette époque, donc, deux mythes majeurs qui apparaissent dans la croyance des Sumériens. Le premier, c'est celui, justement, du jardin, qui est un fantasme, en fait, mais qui est aussi une réalité civilisationnelle, en réalité. Et puis, le deuxième, c'est le déluge, justement, par rapport à ces catastrophes naturelles. Voilà. Dans les deux cas, en fait, il va y avoir une sorte de balance entre les deux, toujours liée à la fertilité et à la civilisation. Et cette balance, en fait, elle est très pratique, sur le plan technique, pour les prêtres, pour pouvoir établir un contrôle social. C'est le principe de punition-récompense. Ce principe qui est appliqué à des dieux supérieurs, sur les hommes, et qui, donc, doivent faire, doivent obéir aux prêtres pour pouvoir recevoir les bonnes grâces et éviter les catastrophes et recevoir une récompense paradisiaque. Alors, après, on a, évidemment, la civilisation des Arias, qui est un peu plus à l'est, qui fait la jonction avec l'Inde, qui, elle, s'est développée pendant une période contemporaine d'Akkade et Sumer. Et on y trouve, donc, le célèbre Zahatoustra, dont j'ai déjà parlé. Mais là, je viens en parler parce que, justement, il est le premier à décrire ce qui pourrait être considéré comme étant, justement, l'attente du paradis, l'attente de la délivrance et de la prospérité infinie et totale, quoi, absolue. Il développe cette idée d'une sérénité qui est, en même temps, une ère de prospérité, de bien-être immense, en fait. Et donc, il est le premier à adresser des paroles à son dieu pour recevoir ça, parce qu'il y a, justement, des difficultés à nourrir tout le monde, à sécuriser le bétail contre les rapines, etc. Ô Mazda, quand le pays deviendra-t-il verdoyant, au pâturage florissant, aux demeures attrayantes et bien bâties ? Et quand, dans le rayonnement de la justesse, la sérénité, couvrira-t-elle de son ombre tout le pays ? Et qui parviendra à résister aux tricheries des trompeurs et pourra profiter de la connaissance, de l'inspiration et de la pensée juste ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...